Musique C'est pas la question des parisiens qui condèrent cette question, c'est le vivre ensemble. C'est quelle ville on veut pour demain ? C'est la traduction au sol d'une économie mondialisée qui fait qu'en fait, de plus en plus, les activités, les gens se regroupent dans des pôles. A l'échelle nationale, les métropoles attirent comme des aimants et puis à l'échelle plus locale, elles redistribuent les habitants, les activités, etc. C'est quand même toute une génération de trentenaires qui sont urbains mais qui ne peuvent plus vivre dans le centre et qui du coup se retrouvent à 10, 20, 30, 40 kilomètres et qui quand même investissent les territoires d'une manière urbaine et qui du coup ne vont pas chercher la même chose que nos parents. Je pense que l'avenir est radieux parce que cet effet de mode un peu débile va retomber. Tous ces quartiers qui sortent de terre, à mon avis, vont être abandonnés dans 15, 20 ans une fois que ça sera défiscalisé. Il faut véritablement mettre un coup de rein à cette phase-là de l'urbanisation. Mais je crois que j'aimerais beaucoup que les parisiens, quand ils s'installent à Bordeaux, ne vivent pas en circuit fermé. J'aimerais qu'ils parlent aux vieux bordelais que nous sommes. La politique, l'aménagement du territoire sont des choses très compliquées et que finalement, quand on a une analyse du contexte, c'est ça qui était bien ce soir-là. Aujourd'hui, des gens venus de tout horizon sont venus nous dire que c'était compliqué et qu'on n'avait pas les solutions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada